... Mederix a créé le premier audiomètre spécialisé dans la recherche des acouphènes. C'est vraiment quelque chose de différent de ce qui existe. D'habitude, un audiomètre, c'est une fréquence, une autre fréquence, un blanc entre les deux. Et on a la possibilité de faire des bandes de bruit pour essayer de trouver les acouphènes. Quand on fait de l'acouphénométrie, on fait un simple son pur, un bruit à bande étroite ou un bruit à bande large. Avec cet audiomètre, c'est la première fois qu'on peut modifier la largeur de la bande. Et le bruit qu'on fait est un bruit qui s'assimile parfaitement à l'acouphène. Donc il y a une modélisation de l'acouphène, ce qui permet ensuite, et c'est la question qu'on me pose souvent, bon c'est bien de trouver l'acouphène, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien on appareille mieux tout simplement, parce qu'on va aller chercher l'appareil auditif qui va le mieux possible corriger l'acouphène. De ce fait, on va donner du gain là où on a l'acouphène, la personne va réentendre, et là où elle réentendra, elle n'aura plus l'acouphène, puisque le bruit du silence, dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas, suffira à baisser l'acouphène. Et donc l'acouphène sera noyée dans le bruit du silence. Et c'est assez joli comme phrase, puisqu'on va pouvoir arrêter d'entendre son acouphène grâce au silence. C'est quand même pas mal, hein ? Donc on a énormément d'informations, c'est un logiciel qui est dédié, qui est calibré, puisque c'est un vrai audiomètre, mais il est dédié à l'acouphène. On peut sortir un rapport très complet. C'est un audiomètre qui est agréé FDA, pour pouvoir justement justifier, de donner un rapport complet sur les acouphènes en Amérique. Ce qui permet aux Américains qui font ce test de toucher 72 dollars, ce qu'on n'a pas en France. Mais c'est quand même un outil extrêmement intéressant pour les audioprothésistes, comme pour les ERL, qui s'intéressent à l'acouphène, pour aider les gens à trouver leur acouphène, à comprendre le problème, à les aider à comprendre et à trouver surtout une solution, puisque dans l'immense majorité des cas, grâce à cela, on arrive à bien appareiller les patients.